La fiscalité Il est logique de penser que la fiscalité affecte les choix de distribution sous forme de dividendes réalisés par les entreprises. Selon les clientèles fiscales, elles peuvent s'avérer plus ou moins onéreuses que la réalisation de plus-values boursières généralement moins taxées. Les études sur ces impacts ne manquent pas dans la littérature financière. Beauchanand, Chao, Lille-Jebom et Weirich s'intéressent à un volet complémentaire à cette question. L'instabilité fiscale du fait de réformes toujours en gestation est source pour les acteurs économiques d'incertitudes. Cette incertitude influe-t-elle pour autant sur les politiques de dividendes suivies par les entreprises ? Pour répondre à cette question, ces auteurs exploitent deux événements récents. En 2010 et 2012, les pouvoirs exécutifs et législatifs américains étaient en grand désaccord sur la réglementation à adopter en matière d'imposition de dividendes, alors que les dispositions très favorables prises par l'administration Bush en 2003, c'est-à-dire une taxation uniforme au taux de 15%, ces dispositions très favorables arrivaient à échéance. L'absence d'accords crée une très grande incertitude. L'étude porte sur 3380 firmes non financières américaines cotées. L'ensemble de leur distribution est suivi respectivement pour les huit trimestres de 2009-2010 et 2011-2012, pour mettre en évidence les différences entre les années de discussion et donc d'incertitudes, à savoir 2010 et 2012, par rapport à leurs précédentes immédiates, c'est-à-dire 2009 et 2011. Les auteurs distinguent les dividendes réguliers et les dividendes spéciaux. À l'occasion, ils s'intéressent au total des deux. Pour mettre en évidence des changements significatifs de politique de dividendes, les auteurs ont retenu deux types d'événements. D'un côté, les initiations, c'est-à-dire les paiements qui n'ont pas eu de précédent durant l'année précédente. Et d'un autre côté, les forts accroissements, quand le dividende régulier, spécial ou total, selon les cas étudiés, a augmenté de plus de 20% par rapport au montant le plus élevé payé au cours des quatre trimestres précédents. Ces variations exceptionnelles sont étudiées le long de deux périodes. Celles qui précédaient l'adoption du budget 2011, et où l'incertitude était maximale tant les désaccords entre républicains et démocrates étaient forts, et celles qui précédaient l'adoption du budget 2013, où les discussions avec les parlementaires furent beaucoup moins difficiles. Pour mettre en évidence les conséquences de cette incertitude fiscale sur les politiques de dividendes, les auteurs procèdent à un ensemble de régressions de type probit et recourent également à l'approche dite D in D, difference in difference. La variable dépendante est une variable muette qui prend la valeur 1 si l'événement, initiation ou fort accroissement du dividende est observée. Les variables indépendantes sont une variable muette qui vaut 1 pour la seconde période de faible incertitude, une variable muette pour l'année affectée par la discussion budgétaire, et une variable d'interaction à partir des deux premières. Un vecteur grand X de variable de contrôle et un vecteur de variable d'interaction avec la période sont également introduits, ainsi que des effets fixes sectoriels et par trimestre. Ainsi, Bouchard, Chau, Lillie Blom et Weirich mettent en évidence que les firmes américaines ont une plus forte probabilité à initier une distribution de dividendes lorsqu'elles n'en payent pas ou à l'augmenter fortement si c'est déjà le cas quand une forte hausse de la fiscalité est anticipée. Elles essaient ainsi de profiter des derniers avantages avant qu'ils ne disparaissent. Ce fut vrai aussi bien en 2010 qu'en 2012. Par ailleurs, ces réactions sont affectées par le degré d'incertitude qui règne sur l'évolution de la fiscalité. Quand l'incertitude est faible, comme en 2012, les firmes préfèrent ne pas augmenter le dividende régulier qui est difficile à faire baisser par la suite, et profiter des derniers taux de taxation faibles en payant de manière très opportuniste un dividende spécial plus facile à supprimer par l'avenir. Mais ces comportements ne sont pas homogènes. Ils dépendent aussi de la structure de l'actionnariat de l'entreprise. Bocham, Chao, Lillie Blom et Weirich montrent qu'ils sont plus sensibles quand l'actionnariat est potentiellement fortement affecté par la hausse fiscale. Au total, ces auteurs estiment qu'on ne peut pas réduire les changements de politique de dividende aux seuls effets de l'évolution de la situation financière de l'entreprise, modification de la rentabilité ou de la trésorerie. Les déterminants externes, au premier rang desquels se situe la fiscalité, jouent un rôle non négligeable. Pas seulement les évolutions anticipées, mais aussi le niveau prévalant de l'incertitude en matière de législation fiscale. de l'entreprise, la réaction du déterminants – Sous-titrage FR 2021